... Bonjour, vous êtes Madame Gaudichon, commissaire pour le musée de la piscine à Roubaix, et vous accueillez à partir d'aujourd'hui, et ce pendant 3 mois, l'exposition du groupe de Bluesberry. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce groupe ? Alors, c'est un groupe d'intellectuels et d'artistes qui vivait donc à Londres, dans le quartier de Bluesberry, qui est un quartier très bohème de l'Angleterre du début du XXe siècle. Dans ce groupe, il y avait 12 personnes qui étaient tous des amis. Les garçons avaient tous été à Cambridge, et ils étaient tous, au moment de la création du groupe en 1905, ils étaient tous des génies en devenir. C'est-à-dire que dans ce groupe, il y avait déjà des écrivains, il y avait un économiste qui va devenir très connu, il y avait un musicien, il y avait un architecte, il y avait trois peintres, qui vont tous réussir leur vie et leur carrière. Donc, les écrivains s'appelaient Foster, qui a écrit Retour à Howardens, ou Chambre avec vue, ou Maurice, qui ont été tournés ensuite en film dans les années 90 et 2000. L'autre écrivain s'appelait Virginia Woolf, qui est quand même la plus connue et la grande écrivaine féministe du début du XXe siècle. Les peintres, il y avait Vanessa Bell, Don Cahn-Grant et Roger Fry, à qui on rend plus particulièrement hommage ce soir. Donc, ces amis qui se rencontrent jeunes à l'université de Cambridge, vont former ensuite un club où ils vont se réunir tous les jeudis soirs et ils vont changer le monde. C'est-à-dire, dans leur théorie, à la fois économique, sociale, artistique, littéraire, ils vont changer toutes les règles victoriennes qui régissaient leur vie avant. C'est-à-dire qu'ils étaient tous issus de la très grande bourgeoisie anglaise ou de la grande aristocratie anglaise. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici comme œuvre, alors, dans cette exposition ? Ici, on retrouve, vous commencez par toutes les œuvres des grands peintres français de cette époque, disons continentaux de l'époque, Picasso, Matisse, Cézanne, donc ces peintres qui les ont impressionnés. Et on rentre ensuite, tout de suite, on commence des comparaisons entre leurs œuvres pour expliquer comment ils se sont nourris de cette peinture. Et ensuite, on rentre complètement dans leur peinture. Et puis, ils avaient aussi une, ça c'est très très anglais, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune frontière entre les beaux-arts et les arts décoratifs en Angleterre. Dans les pays anglo-saxons en règle générale, c'est-à-dire que c'est même pas l'art décoratif, c'est l'art appliqué, c'est-à-dire qu'on applique l'art au quotidien, à tous les jours. Et donc, ils vont avoir cette théorie et ce manifeste absolument étonnant de faire entrer l'avant-garde dans la maison. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas les moyens de s'acheter un tableau avant-gardiste de Picasso ou de Matisse. Eux peignaient des tableaux qui valaient beaucoup moins cher, mais qui n'avaient pas non plus la possibilité d'entrer dans toutes les maisons anglaises. Et donc, eux ont cette idée de faire descendre dans la maison, de domestiquer l'art pour la maison. Et donc de créer des tapis, du mobilier, des textiles, des céramiques, des choses qui vont être totalement inspirées de l'avant-garde et de le mettre dans la maison. De l'art, un art pour tous, en fin de compte. Voilà, c'était ça. Leur but, c'était que l'art rentre dans toutes les maisons et puisse être vu par tout le monde. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a la dernière du groupe de Blumsbury, qui est la petite fille qui est assise sur les genoux de sa maman ici, donc Vanessa Bell, qui était la peintre du groupe. Angelica, qui est la fille des deux peintres, qui est une dame qui est dans un fauteuil roulant, elle a 91 ans, revoit tout à l'heure, me disait « Mais c'est le bol dans lequel je buvais mon chocolat. » Et c'est absolument... C'est-à-dire que pour elle, c'est tellement quotidien, cet art. C'est tellement quotidien qu'elle trouve ça amusant de le voir dans une vitrine, maintenant, de musée, un peu sacralisée. Désacralisée, en fait, là ? Totalement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes le désacralisent. Nous, on est un musée, donc on est obligés de resacraliser cet art. Donc on fait un peu le contraire de ce qu'eux voulaient faire et ce qu'était leur philosophie. Et donc, les dates de l'exposition, ce sera... Les dates, c'est le 21 novembre, donc demain normalement ouvert au public, jusqu'au 28 février. Sous-titrage ST' 501